bonjour à tous ou bonsoir tout dépend à quel moment vous allez regarder la vidéo alors quand vous avez pu lire mon titre je vous fais une vidéo c'est un tuto pour réaliser un album papillon alors cet album papillon je ne l'ai pas inventé je reprends un tuto alors j'ai tout simplement regarder passer des petits extraits de vidéos je suis tombé là dessus et j'ai trouvé ça vachement sympathique donc je me suis dit que c'était ultra simple à faire ça c'était très joli et ça pouvait toucher un grand nombre de personnes vu la simplicité est en fait cette personne fait énormément de choses donc ce tuto vient de la chaîne de heina kessler voilà la est en anglais mais c'est sous titré à la 66,2 millions d'abonnés donc vous vous notez bien que c'est pas quelqu'un qui débute dans le strap voilà alors pour faire ce petit album papillon en fait c'est très simple c'est tout c'est simplement une question de calcul donc on va commencer sur des feuilles noires alors les feuilles noires j'ai pris les feuilles les plus épaisse que j'ai trouvé toujours pareil dans les albums qu'on a chez action il va vous en falloir sept voilà ensuite les feuilles elles font 30,5 cm qui est complètement casse-pieds pour faire des calais des pour faire des comptes donc j'ai raccourci cette feuille à 28 cm avec la massico ensuite pour pouvoir créer un album il va falloir créer une tranche donc c'est beaucoup compliqué j'ai trouvé une astuce toute simple donc enfin il avait 28 donc je la positionne là sur mon 28 pourquoi c'est facile de prendre un chiffre comme ça parce que le milieu de 28 c'est 14 voilà et en fait pour pouvoir créer une marche qui va tomber pile poil au milieu vous pouvez le faire avec la règle de votre massico vous pouvez calculer ça avec votre tapis de découpe ou vous pouvez faire ça avec une règle c'est exactement pareil pour pouvoir vraiment taper sur le milieu vous prenez une marque à 13 et une marque à 15 voilà et en fait au milieu des deux vous allez avoir 14 et une fois qu'avec la massico ou alors avec votre matériel pour marquer les plis vous les avez fait vous les pliez bien vous reprenez si vous en avez un votre plinois et vous marquez bien vos plis voilà comme ceci voilà et là on va constater que effectivement c'est parfait voilà la coupe et le pliage sont parfaits donc maintenant ce qu'il va falloir faire c'est faire exactement la même chose pour les autres pages sauf que la première en hauteur c'est ça la première en hauteur je vais je sais pas si je vais la laisser aussi haute a fait combien elle est bon sans un contrôle plus on va la mettre sur un compte de 20 elle fait combien elle fait 21 21 calcul d'apothécaire simplement 22 c'est pas la bonne taille donc je vais la mettre sur 20 cm voilà voilà on supprime et donc là on se retrouve avec la première feuille qui fait 20 par 28 alors le système du papillon c'est pas compliqué vous prenez la deuxième feuille et en fait il faut que la deuxième feuille soit plus petite alors j'ai pas les dimensions parce qu'en fait pour avoir les dimensions exactes il faut télécharger un lien sur sa chaîne et j'ai rien compris au truc voilà donc j'ai rien téléchargé alors maman en fait je vais je diminue et je pense j'ai déjà essayé d'un centimètre par un centimètre alors j'étais sur 28 donc je vais passer à 27 27 pour les comptes enfin je vais passer à 26 de deux en deux calculer c'est beaucoup mieux si ça va pas toute façon j'ai des papiers d'avance est-ce que je coupe ce sera pas perdu et donc 26 logic à 20 donc je la descende à 18 je vais quand même vérifier si ça fonctionne bien ouais je vais c'est à chaque fois de deux centimètres donc la deuxième j'ai dit 26 par 18 voilà et donc le pliage vu que ma feuille fait 26 donc le milieu ça va être 13 26 divisé par deux ça fait 13 voilà donc du coup il faut que je fasse un pli à 12 et un pli à 14 donc je positionne mon papier à 12 et je le positionne à 14 normalement si mes calculs sont bons mes plis normalement devraient rejoindre les plis de la première effectivement c'est impeccable très très bien donc je n'ai pas besoin d'avoir un système de comptage j'ai réussi à me débrouiller toute seule donc maintenant il faut que je fasse exactement pareil avec les autres et à chaque fois que je descende de deux en deux peut-être que moi en fait je n'aurais pas besoin de mettre les sept feuilles on verra bien donc du coup la deuxième on va la descendre à 24 je marque au fur et à mesure 24 et donc on va être sur 16 voilà alors 24 ça fait 12 24 divisé en deux on est sur 12 donc je ferai un pli à 11 et à 13 si vous m'avez bien compris vous prenez le milieu et vous faites un pli de chaque côté de votre milieu voilà donc la prochaine devrait être donc à 22 par 14 ensuite on devrait être à 20 par 12 donc j'en ai déjà fait une 2 3 18 par 10 et 16 par 8 normalement bon je suis une petite pause café crème et ben oui les beaux jours sont venus voilà comme fait pas chaud c'est plus vraiment l'époque d'aller voir des thés glacés oh j'avais plus l'habitude de boire ça ne soit donc je continue pour les autres feuilles donc là il faut que je fasse 22 sur 14 voilà et donc ma feuille faisant 22 le milieu ça va être 11 et donc je vais faire un pli à 10 et à 12 je pense que vous avez compris le principe c'est quand même relativement simple celle ci elle est faite donc maintenant il me faut 20 par 12 alors il ya un peu de boulot quand même il ya pas mal de découpes puisqu'on va préfère que les feuilles noires 20 par 12 voilà et donc 20 mon milieu sera 10 donc je fais un pli à 9 et à 11 ensuite 18 sur 20 c'est une bonne note c'est 18 sur 20 alors 18 sur 20 n'importe quoi 18 sur 10 voilà 18 sur 10 et donc ma feuille regardez-moi ça une catastrophe c'est ma cico je vais sûrement aller voir chez l'action si je peux pas en me reprendre un autre parce que là franchement ouais la lame de la coupe là c'est une cata donc 18 le milieu sera donc 9 donc je fais un pli à 8 et à 10 alors je ne sais pas du tout si elle a pris ses dimensions là c'est la dernière hop vous entendez peut-être monsieur derrière c'est normal il ya le match de foot avec saint etienne bon j'ai pourtant fermé la porte et donc la dernière fois il va faire 16 sur 8 donc donc alors en longueur nous sommes à 16 donc le milieu sera 8 donc une un pli à 7 et à 9 hop là hop là hop là donc pour le moment le masticot va sur le côté ça ce sont tous les restes de coupe que je ne jette absolument pas n'est ce pas et que je mets là de côté donc je reprends mes feuilles alors maintenant que j'ai fait toutes mes coupes je vais correctement marquer tous mes plis voilà alors par contre pour la base j'ai vraiment repris ce qu'elle a fait puisqu'elle est partie sur un fond noir après le fond vous êtes peut-être obligé non plus de prendre du noir mais c'est vrai que par rapport à la suite la décoration que je vais effectuer ressortira beaucoup mieux sur du noir que si c'était du blanc ou du marron si vous n'avez pas cet accessoire pour marquer vos plis vous pouvez utiliser le flanc d'un d'un ciseau pour le faire vous pouvez utiliser une règle c'est amna qui m'en avait fait cadeau et j'utilise tellement que la marque on la voit presque plus voilà tous mes plis sont marqués alors on met ça à l'envers et là maintenant on va avoir besoin de colle et donc le principe va être en fait de venir les positionner comme ceci les uns sur les autres et en fait à la fin ça va vous faire comme une forme de papillon alors on va mettre de la colle sur la totalité de la tronche on va mettre ça là parce que sinon ça va me gêner voilà alors évidemment comme je voulais dit moi je suis pour une artiste du montage vidéo machin et tout voilà elle a fait la première comme ceci et le reste a été fait en accéléré moi par contre j'ai pas d'accélérer donc on place bien les plis les uns sur les autres et on essaie de de mettre à peu près à hauteur égale les feuilles si la colle elle ressort c'est pas grave puisque elle blanchit au séchage et on continue comme ça pour toutes les autres feuilles je suis et ... Bon ben sinon on est vendredi soir Voilà, la semaine est finie Il était temps que j'en pouvais plus J'étais J'étais à bout cette semaine Le tumult Des heures de route Ma cheveu Et demain après Demain matin, de bonheur Bah oui, si on va être tranquille, ça va être de bonheur Demain matin, c'est quoi faire Parce que là, mes cheveux, j'en veux plus non plus Ils me sortent par les yeux Ils sont trop longs J'arrive plus à les coiffer Je suis obligé de mettre des pinces C'est horrible Je ne sais pas ça, j'ai pas le choix Et je réfléchis A savoir si je refais mes mèches ou pas Là c'est le grand C'est la grande question J'ai tellement de cheveux blancs Je sais pas J'essaierai bien de repartir sur les cheveux blancs Comme j'avais Si ça va pas Il suffit de refaire une couleur Ou de refaire des mèches Je ne sais pas si je les supporte ou pas J'ai pas encore atteint L'âge de raison Qui fait que Je devrais accepter mes cheveux blancs Pourtant je les ai eu Quand ils ont repoussé Après mes chimiaux Ils étaient blancs Blancs comme des luches Sauf que là Ils sont plutôt gris On verra bien Mais bon Ça va être Un moment détente De la matin Même si j'ai rendez-vous à 9h J'ai encore me lever de bonheur Mais c'est pas grave Alors Je positionne Le dernier manceau Je suis super contente Parce que ma technique De comptage Pour le pliage Elle est parfaite Voilà La seule chose qui ne me plaît pas C'est la découpe C'est C'est ma massico Elle est foutue Bien Et moi ça Les boucs ça me fait On pourrait Limite un album Pour Halloween Hop Voilà Normalement Ma colle Sèche Assez rapidement Donc ça devrait être bon Voilà Et du coup On obtient Un album Comme ceci Voilà Un album On appelle ça Un album papillon Voilà Parce que ça Ça s'ouvre en plusieurs En plusieurs feuillets Comme ça Donc cette page noire Voilà La base Elle est vraiment Toute facile à faire Mais On va pas rester là dessus Il va falloir décorer Donc Il va falloir que Je reprenne Les dimensions Alors pour ça Je vais prendre ma règle Et après je reprendrai ma cible Donc pour décorer Ce petit Ce petit album papillon J'ai décidé J'ai décidé en fait D'utiliser ça Je crois que ça vient De chez Action Et J'y ai pas encore touché Et franchement Je savais pas trop Qu'en faire Et Je me suis dit Que C'était l'occasion Qu'il allait le faire De la ronde De pouvoir utiliser Ces magnifiques feuilles Alors Hop là On fait un petit peu De vent Donc Il va falloir Que je fasse Des recto Verso Je vais utiliser Beaucoup de feuilles J'aurais pu utiliser Mes chutes de papier Mais malheureusement Je fais pas Non S'il est trop Ouais J'ai des morceaux Trop petits Ça va pas aller Alors Là Donc Il va me falloir Un morceau De 7 Sur 8 Mais 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 Il me faut Un bord Donc 7 Sur 8 Ça va être Trop grand Donc 7 Sur 8 Donc Je vais faire En Ennemis Là Je vais faire Des Demis Donc Je vais faire Du 6 Et demi Euh C'est Dix Combien 8 Oh Je le marque J'ai dit 7 7 Sur 8 Donc 7 Et demi Les boules Les boules Les boules Les boules Les boules Les boules Ça m'agace Donc Normalement Et Et Ben Voilà Impeccable Du coup On va faire Plein de Petits Morceaux Comme Ça On va Gentiment Venir Encoller Voilà Et Qu'on va Venir Positionner Dans Le bon Voilà Et Vous allez Avoir Donc Euh Je ne suis pas coupé Correctement Je ne l'ai pas mis En bon sens Ah Qu'est-ce que j'ai fait Moi Ah C'est pas assez Ah Zut Ah Puis avec la colle Si je passe ça au massico C'est même pas la peine Bon Tant pis Je recommence J'avais dit 8 Et 7 8 et 7 Donc 6 et demi Et 7 Et 7 7 et demi Et 6 Et 6 Et 6 Qu'est-ce que j'ai bidulé Moi Si je le mets là Comme ça Bon Je reprends mon petit bout de papier Quand même Ah ouais J'ai pas bien coupé Bon C'est pas grave Donc Je remets de la colle Donc Pour faire les premières ailes du papillon Il va vous falloir 4 morceaux Comme celui-là Et là On le place de façon à ce que La première aile du papillon Vienne faire en fait un contour Vous voyez Si je mets un papier dessous Vous voyez ça fait un contour noir Et en fait on va décorer toutes les pages comme ça Et la partie qui est fort sympathique En fait C'est d'aller faire exactement La même couleur Recto Verso Donc 6 7 et 8 Donc ça fait 6 et demi Sur Oh 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 C'est un problème dans ma coupe là C'est quoi ce bazar Pourquoi mes papiers sont plus petits Et si je le mets comme ça Qu'est-ce que c'est que cette bidouille J'aurai 6 et demi Ce serait bon Et là 7 et demi Ah là là Je suis très agacée Par ce problème de coupe Si vous saviez Et là On ne va pas venir mettre là On va venir le mettre De l'autre côté Et normalement Là La coupe est bonne Voilà Et là Donc pareil Dans le positionnement On essaie d'avoir Un petit cadre Voilà Ah bah ça y est J'ai chaud maintenant Elle est vapeur la fille Voilà Donc après La seule chose Qui vous reste à faire Et bien en fait C'est d'aller faire Une partie Une première partie de motif D'un côté Voilà Et ensuite On refait l'identique De l'autre côté Voilà Tout simplement Après Au niveau des décors Après vous mettez ce que vous voulez Si vous ne voulez pas que ce soit identique C'est votre choix Mais Moi j'ai vu ce qu'elle a fait Et en étant identique Je trouve que ça fait super bien Par contre Il va falloir que je trouve une solution Pour virer ces petits résidus là Parce que alors franchement Ça ne fait pas une Une super finition Ça ne me plaît pas du tout Du tout Bon Et bien écoutez Moi je continue De faire ça toute seule De mon côté Parce que ça va me prendre Un certain temps quand même Pour faire les coupes Voilà Et quand j'aurai fini De tout faire Et bien je viens Pour vous faire voir La fin de ce petit Livret papillon Voilà Donc je veux retrouver Pour la fin De ce tuto J'ai passé Un bon 45 minutes Entre Calculer toutes les coupes Faire les coupes Faire les collages Voilà Ça prend quand même Pas mal de temps Donc j'ai fait déjà Une trentaine de minutes En vidéo avec vous Plus là Si j'avais dû rajouter Et 45 minutes On est déjà A une heure et quart Donc ouais Comptez quand même Une heure Une heure et demie Pour pouvoir Réaliser Ce petit Ce petit Comment on appelle ça Déjà Ce petit album Papillon Alors Je suis partie Sur le thème feuillage Je vous ai fait voir Le Le bloc Que j'ai utilisé Et je me suis juste Fait une petite fantaisie Alors Donc le voici Hop Et quand on l'ouvre Et ben voilà En fait Et il tient Debout Voilà Franchement C'est C'est super sympa A faire C'est C'est une idée De cadeau Après Adapter Adapter le thème Par rapport A ce que vous voulez offrir Par contre C'est très Très consommateur De papier Quand Vous commencez Les premières pages On va dire Sur les Une Deux Trois Sur les Quatre premières En fait Avec une page Vous pouvez faire Les recto Verso Parce que là En fait Ce que vous ne voyez pas C'est que Donc Là Vous avez Le même papier Devant Mais vous avez Le même papier Derrière Voilà Et ça fait ça Voilà Et l'autre Il est là Voilà Ici là C'est ce feuillage Là Là ici Comme ceci Voilà J'ai J'ai voulu Vraiment Que ce soit Uniforme Pas Pas fouillé N'importe quoi Voilà Comme ceci Et Le petit plaisir Que je me suis fait En fait C'est avec ce papier là Parce que ce papier là Il est Très feuillage Mais Au dos Il y a des petits Paraisseux Voilà Et les petits Paraisseux Je les ai trouvés Tellement mignons Que en fait J'ai voulu me les mettre En couverture Voilà Tout simplement Je me suis fait Ce petit plaisir Mais sinon C'était vraiment Sur le thème Complètement feuillage Alors A quoi Cet album Peut vous servir Donc vous pouvez faire Une petite chose Vous prenez Une petite bande noire Comme ça En fait Et Est-ce que Mama Siko Elle va bien vouloir Couper correctement Ça Je ne sais pas Ah bah non De toute façon Je ne peux pas Avec ça Ah ah Vous pouvez en faire Un album photo Et qu'est-ce qu'il a collé Mon ciseau Là Ah Plus de batterie Ça tombe très bien On arrive au bout De la vidéo Euh Non En fait Vous couper un carré Hop Et votre carré Après Vous recouper En forme de losange Voilà Et on vient simplement mettre Et vous le faites voir Hop Voilà Vous venez simplement mettre De la colle Là Comme ceci Et vous venez positionner ça Dans un coin Voilà Et vous faites la même chose Avec l'autre morceau Parce que si ça s'appelle Un album En général Dans les albums On y met des photos Hop Voilà Et ce petit bout là On le met en bas Voilà Et une fois Que vos deux petits coins Son sec Euh Bah oui Evidemment Cette partie là Va être trop Grande Euh Un petit bout Là J'ai un petit bout Euh On va dire On va dire Qu'il faut que ça Vienne là Voilà Mais c'est quoi Je vous jure Demain Je suis allé chez Action J'allais me chercher une autre Alors ça fait quand même Ma troisième de chez Action Ma deuxième de chez Action Ça commence un peu à me saouler Voilà C'est peut-être pas non plus forcément Des super bonnes qualités C'est pour en racheter tous les quatre matins Voilà Donc vous avez fait votre petit carré noir Vous avez collé vos deux coins Et en fait si vous avez un souvenir photo Eh ben Vous venez glisser ça Là-dedans Un plan corps Et l'autre coin Ici Voilà Et en fait Ça vous fait Un petit support photo Et vous pouvez faire ça Sur toutes les pages Voilà Moi je trouve Je trouve le concept vachement bien Après C'est vrai que sur les premiers Pour faire des photos Là ça fait tout petit Après si vous voulez faire un album souvenir Pour un bébé ou autre Vous gardez que les grandes pages Pour pouvoir mettre les belles photos Et puis là À la rigueur Sur les premiers carrés Qui sont plus petits Ben Vous pouvez venir remettre Des papiers Qui sont assortis A ce que vous avez déjà fait Et puis dessus Et ben Là vous venez Mettre un petit Die cut Vous mettez Un petit Un petit tampon Avec un message Je sais pas Admettons si c'est pour Si c'est pour une naissance Ben là sur le premier Vous pouvez mettre la date de naissance De l'enfant Sur le deuxième Vous pouvez y écrire Son poids Sa taille Après Sur les autres Vous pouvez mettre Son ou ses prénoms Si vous les connaissez De l'autre côté Vous pouvez faire une petite carte En mettant Ben en fait Le nom des parents Tout simplement Et puis voilà Et puis voilà Etc Vous pouvez même faire Un truc généal Ah oui Un truc généalogique C'est pas mal ça Vous mettez Les identifiants De l'enfant Oh les identifiants Ça fait vachement bien Date de naissance Le nom Et puis Enfin le prénom Et puis d'un côté Son poids Sa taille Etc On ferme De chaque côté Vous mettez Les identifiants Des parents Hein Voilà Ensuite Vous pouvez mettre Sur ces pages là Les grands-parents Euh Donc Vous pouvez faire Mettons Papy et mamie Paternelle Et en dessous Papy et mamie Maternelle Voilà Euh Et puis après Sur l'autre Vous pouvez mettre Les tontons Et les tatas Et puis sur les deux grandes Qui restent Et bah vous pouvez mettre Les photos de l'enfant Tout simplement Ou alors Vous mettez Vous pouvez mettre Les photos de l'enfant Ou alors Vous pouvez mettre aussi Bah je sais pas moi Mettons Là une photo du bébé Et puis là Une photo des parents Et puis Et puis sur la fin D'un côté Vous mettez une photo Des Grands-parents Maternels Et de l'autre côté Des grands-parents Paternels Voilà Et puis devant Bah vous customisez En mettant des petits Des petits Piu-piu Des petits Ziguoui Pour faire Un album bébé Alors évidemment Un album bébé Peut-être pour prendre Ce thème là Va peut-être associer La décoration Vous pouvez faire Exactement La même chose Pour un album De mariage Vous pouvez séparer L'album Des deux familles En mettant D'un côté La date La date du mariage Par ici Je sais pas Le lieu Peut-être Et puis là Là de chaque côté Bah vous mettez Deux photos Différentes Des mariés Ou alors La mariée ici Le marié ici Et puis bah après Les parents De la mariée Les parents du marié Les frères Les soeurs Les témoins Et puis sur la fin Pareil garder Les deux grandes pochettes Pour mettre Les plus grandes photos Tout en changeant Évidemment A chaque fois Le thème Le thème de décor De ce petit album Moi je trouve Super facile à faire Je ne connais pas Du tout Les dimensions Que Enat Kessler A utilisé Puisque je n'ai pas Téléchargé son tuto Mais rien qu'en Regardant sa vidéo En fait J'ai compris J'ai compris le système Et je l'ai adapté En fait A ce que je trouvais A peu près logique Voilà Je sais pas ce que Vous en pensez Mais moi j'ai trouvé Ça super bien Et ça donne Beaucoup d'idées Voilà Donc dans la barre De description Je vous remettrai Le lien De sa chaîne Voilà Vous donnez les dimensions Ouais je peux vous donner Les dimensions De celui que j'ai fait Voilà Après à vous de l'adapter Vous pouvez le faire Beaucoup plus grand Vous pouvez le faire Beaucoup plus petit Voilà Sachant que plus petit Après là au niveau De la première Plus petit que ça Ça va peut-être Un peu compliqué Mais j'ai fait J'ai fait tous les calculs Voilà Tout est marqué ici Si je peux Je vais vous prendre La patience De remettre De remettre tout En barre de description Si ça vous intéresse Ou alors Vous écoutez Ma vidéo Ma vidéo Pas à pas Pour bien comprendre Ce que j'ai dit Voilà Et bah moi Je vais continuer Toute seule De mon côté Bah A faire un petit album Comme ça Je sais pas Vu les Vu que moi Je suis sur le feuillage Je sais pas Je mettrai peut-être Des photos de la maison Ou des photos d'animaux J'en sais rien On verra bien Voilà Bon bah écoutez J'arrête là Avant que Bah ça coupe Parce que j'ai pas mon cas Pour brancher mon téléphone Voilà Et puis Moi je remercie Encore Yéna Kessler Pour ce tuto Et moi J'espère que ça vous aura plu Et je vous dis A très bientôt Dans une prochaine Vidéo Salut Salut